Games Workshop a publié à la mi-avril son tableau d'équilibre du 2e trimestre pour 40k modifiant de façon spectaculaire un certain nombre de factions de clés. Astra Militarum, les Marines et les Sœurs ont été améliorés, les Arlequins, les Taux et les Custodesses ont été affaiblis et certaines règles du jeu ont été modifiées. Maintenant que les tyrannies de ce profil à l'horizon nous nous penchons sur plusieurs factions clés et examinons leur place dans cette nouvelle méta émergente. Dans l'article aujourd'hui nous allons nous pencher sur les Southern Suns et examiner comment les choses ont changé pour la faction à la suite de ces changements. Si vous souhaitez lire plus en détail les tactiques et stratégies des Southern Suns vous pouvez consulter notre article récemment publié sur le Start Competiting Southern Suns. Nous sommes également rejoints aujourd'hui par Michael Pestilens du blog Warphammer. Aperçu de la faction, diposant de l'un des rares codex raisonnables dans un océan de folie de la 9e édition, la faction n'a pas encore subi le moindre nerf. Les Southern Suns c'était une armée qui pouvait à l'occasion montrer des éclairs de compétitivité tout en restant le plus souvent au dessus de la barre des 50% de taux de victoire. Ce qui en faisait une faction de niveaux inférieurs à 2 et supérieurs à 3. Une partie de ce succès était dû au terminator occulte Scarab, la meilleure unité de la faction et le reste était dû à une solide production offensive grâce aux blessures mortelles et à une tonne de tir P1-2. Le grand obstacle au succès de la faction a sans doute été l'ascension de la Détus Custodes car les élites de l'Empereur ont une sauvegarde de 4+, contre les blessures mortelles et la possibilité de prendre Arborer le Sorcier a fait de ce match un cauchemar. Avant que les Custodes ne prennent de l'importance, c'était les Drucaries avec leurs armes de mêlées multi-dommages rapides comme l'éclair qui représentait le plus grand défi pour les joueurs de Southern Suns. Avec la nouvelle Data Slate, c'est un tout nouveau monde qui s'offre aux Southern Suns. Les ennemis clés ont empiré tandis que la faction elle-même a reçu un formidable coup de pouce. Le résultat est que les Southern Suns sont prêts à faire des ravages dans un jeu méta très ouvert et sauteront facilement au niveau de la nouvelle méta. Tout d'abord, il y a l'armure du mépris qui réduit les PA des attaques en 32-1 sur toutes les unités d'Astartes hérétiques. Bien que ce soit un avantage pour de nombreuses factions, ils frappent un peu plus fort sur les Southern Suns grâce à la façon dont ils se combinent avec All Is Dust. Donc tout n'est que poussière. Maintenant, les Marines Rubrie qui ont un pied à couvert ont effectivement une sauvegarde de 0+, contre les armes à dégâts 1, nécessitant des attaques PA-4 pour même leur faire passer leur sauvegarde d'armure de base. Et les Terminator descendent jusqu'à une sauvegarde de moins 1 à couvert. C'est génial pour nos meilleures unités et ça aide aussi les véhicules de la faction. Cela n'affecte pas tellement les Tsungor, mais ils comptaient tous sur une sauvegarde invulnérable de 5+, de toute façon. Pour l'avenir, la voie est claire. Les Terminator et beaucoup d'entre eux, ajoutez des rubriques à votre goût. S'il y a un inconvénient à toute cette durabilité, c'est qu'elle rend aussi beaucoup de nos ennemis plus résistants. Les armes à feu PA-2 semblent beaucoup moins mortelles quand elles sont réduites de 1. Mais le revers de la médaille est qu'elle continue de pousser la PA-1 après la réduction et nous pouvons plus que compenser son impact réduit avec des blessures mortelles. La PA-2 généralisée est toujours utile dans une méta où les Kraftord et les Tyrannides, surtout ces derniers, sont des ennemis auxquels chaque armée devra faire face. Les appareillements. Quels sont les mages dont les Southern Suns doivent s'inquiéter maintenant et quels sont ceux dont ils peuvent profiter ? Les points positifs. Avec leur capacité à infliger une tonne de blessures mortelles et leur grande durabilité, les Southern Suns devraient faire bon ménage avec la plupart des armées de Space Marine. Ils feront un travail rapide sur de nombreuses listes de la garde de la mort, donc la desgarde, où la durabilité supplémentaire est complètement dépassée par des tours où l'armée peut cracher plus de 15 blessures mortelles. Et ce avant même que l'horrerie n'éteigne sa résilience dégoûtant. Les taux sont également un match où les Southern Suns peuvent bien s'en sortir car l'armée, en particulier avec Cult of Duplicity, a une tonne de mobilité et les réelles valeurs ajoutées contre les Almec et les changements apportés à l'indirect rendent le match-up orc plus gérable. Les briques de rangers améliorées sont une menace terrifiante pour la plupart des unités, mais elles sont beaucoup moins effrayantes pour les Scarab, lorsque vous devez faire des économies de 2+, contre leur puissance de feu. La lutte, donc les difficultés. Les nouveaux tyranniers devront être un vrai problème pour les Southern Suns. Elles ont une énorme puissance psychique et la capacité d'annuler la confrérie des sorciers avec Ombre dans l'Oir. Pour les affronter, il faudra prendre des unités dont le rôle est d'absorber les blessures mortelles du fait qu'elles sont des figurines les plus proches, ce qui fait des cultistes un choix plus raisonnable. Les Harlequins continueront probablement à être un problème. Alors que les Southern Suns sont plus durables et que les Harlequins sont vulnérables aux blessures mortelles, ils sont toujours aussi susceptibles d'effectuer des charges précoces et de fendre les figurines. Les appariements entre les Eldars de Craftworld et des Southern Suns dépendent des choix de liste de chaque joueur et de leur expérience de l'appariement. Les joueurs Southern Suns s'adaptent bien à certaines listes courantes de Hail of Doom qui misent sur les volumes importants de puissance de feu à un dégât. Mais les constructions Craftworld avec une puissance de feu plus importante peuvent être un vrai problème pour les Scarab. Surtout s'ils sortent le Jinx. N'oubliez pas votre 3D6 Deny. Les Cheval et Gris ont aussi un problème majeur car ils ont maintenant une armure du mépris et autant de capacités à infliger des blessures mortelles en plus de la possibilité de prendre de grandes escouades de paladin remplis de marteaux à 3 points de dégâts qui sont fonctionnellement immunisés contre les tiers des Southern Suns. Enfin les Sœurs continueront d'être un problème qu'il faudra contourner puisque la possibilité de Deny des pouvoirs psychiques sur un 5 plus revient à supprimer un tiers de vos lancers. En fin de compte, alors que les Southern Suns sont très bons pour infliger des blessures mortelles, ils ne sont pas si bons pour les recevoir et contre une armée qui peut lancer les siennes, Tyrannide et Cheval et Gris, ils devront réfléchir sérieusement à la façon dont ils filtrent ces effets pour protéger leurs propres unités. C'est là que les Chaos Pawn et les Cultistes sont utiles. J'ai oublié ces deux petits paragraphes. Les Custodess ont également toujours un problème mais l'espoir est qu'ils cesseront d'être présents en quantité suffisante pour avoir de l'un d'importance. Le fait que la plupart des Custodess se tourne vers l'infanterie et le cuirassé des Shadow Keepers est également un avantage considérable pour les Southern Suns car une phase psychique énorme peut immédiatement mettre fin à la partie. Dans l'ensemble, cela suggère que les Southern Suns ont beaucoup de potentiel pour devenir une faction de niveau moyen, supérieure, mais qu'ils seront probablement en marge des meilleures factions du jeu après la mise à jour. Construire pour la nouvelle meta. Terminator, Terminator, Terminator. Et il n'y a plus que deux questions à se poser pour construire une liste Southern Suns Competitive. Est-ce que j'opte pour le culte du temps ou le culte de la duplicité? Est-ce que je prends 15, 20 ou 30 Terminators? En fin de compte, la grande différence est que duplicity signifiera typiquement moins de Terminators et plus de Warp Flammer rubrique, tandis que Time penchera plus lourdement vers de multiples unités de Scarab. Avec certaines listes en prenant jusqu'à 3. Il est encore possible de jouer avec Cult of Magic, surtout avec la valeur des blessures mortelles qui augmentent considérablement dans un monde d'armure de mépris. Mais au final, la plupart des joueurs finiront par se contenter de liste Time ou duplicity. La liste. Voici la dernière version de la liste avec laquelle j'ai joué en compétition. Elle fonctionne avec 20 Scarabay répartis sur 3 unités et 3 autres unités de rubriques pour le soutien. Après avoir fait des allers retours avec différentes options, j'ai décidé d'arrêter de trop réfléchir et d'utiliser le Cult of Time pour maximiser ma durabilité. Donc Cult du Temps, on a Arriman, classico-classique, un Sorcier Exalté, un Infernal Master, on a 1, 2, 3 troupes de rubriques, on a un Chaos, un Léviathan avec la Grave Flux Bombard dont on a parlé hier, avec les Twin Volkits, toujours attention. Une unité de 10 Scarab, avec les Soul Reapers, les Combi Inferno, il joue pas le Hellfire, pas de Hellfire, ok très bien. Une unité de 5 Scarab, avec les Soul Reapers again, pas de... Là on a... Ah si, Hellfire Missile... Ah si, c'est bon, c'est ici. On a les Hellfire Missile Rack, à chaque fois. Ok. On a des petites améliorations de personnages... Hum... Tout, 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 ok. Ensuite on a un de Chaos Spawn, et on a un Eldrake quand même. Il y a quelque chose de bizarre que je dois défendre, parce que je... Parce que ne pas prendre une troisième unité de Scarab nécessite une certaine justification dans l'environnement post-Data Slate. Le Cuirassé des Véatants est là pour aider à gérer les Marines. Les Bombards Graflux et les Volkits sont tous deux... Euh... Sont tous les deux solides pour s'attaquer aux cibles Marines. Et les premières qui montent à 3 points de dégâts, et qui sont capables de pousser jusqu'à 4 en PA avec l'infusion en sorceler, les rendent solides pour s'attaquer à des cibles plus importantes, y compris les Carnifex et eau. L'inconvénient est la portée, mais je peux y remédier avec Empiric Guidance. Donc ça rajoute 6 pouces. De porter aux armes de tir rapide et lourde. Les autres choix dignes d'atterrits ici sont le Spawn et le Eldrake. Tous les trois peuvent servir à infliger des blessures mortelles, et les Spawn sont conçus pour être utilisés de cette façon. Tandis que le Eldrake est également utile pour éliminer les Harpies dès le début, ou pour entrer en mêlée au tourant avec les Malceptors. En tant que véhicule, il peut utiliser le stratagème de mutation biomécanique pour éviter les mortels sur un 5+, et cela l'aidera à résister à la volée de mortels en retour si le Malceptor ne se replie pas. Cela dit, le Eldrake est aussi l'unité dont je suis le moins sûr, et je pourrais tout aussi bien le remplacer par un Mutalite et un autre Chaos Spawn. Il y a plusieurs options ici, mais l'essentiel est que vous ayez un plan pour gérer les blessures mortelles des Tyrannides qui vous arrivent. Bien sûr, la vraie question est, un Leviathan et un Eldrake sont-ils meilleurs que 10 Terminators ou 2 ou 3 unités de rubriques ? Et je réponds, peut-être pas. Et c'est pourquoi le week-end dernier, nous avons vu ces listes prendre un bon départ. Une autre liste, donc ça je pense que c'est en duplicity. Si vous cherchez une alternative, voici la liste 4-1 d'Alex Harrison lors du Bristol GT le week-end dernier jouant contre le nouveau terrain. Alors, donc on a Arriman, l'Exalted, l'Infernal, une, deux, deux rubriques, unités de cultistes, trois unités de disques arabes, un Chaos Spawn, et ils jouent en duplicity. Et je pense vraiment que les 30 Terminators sont quasi obligatoires. Ou alors on peut switch unités de 10 Terminators pour mettre unités de 10 rubriques, pour économiser des points et avoir d'autres choses en plus. Mais le minimum, c'est vraiment 20 Termi, c'est pas autre chose. Et du coup, vous pouvez TP la première avec votre pouvoir Psy, et la deuxième, vous pouvez la TP avec l'Umbra Léphique Crystal. Ce qui fait que vous gardez votre unité de 10 rubriques, pas en réserve stratégique, mais de côté quoi, en fond de cours. Puis au moment où il y a une des deux unités qui faiblit, paf, vous la TP avec le pouvoir de la duplicity. Et basta ! Et je trouve quand même qu'il manque un Shaman Sangor aussi. Donc les points économisés avec les 10 rubriques peuvent permettre d'intégrer un Shaman Sangor pour chercher les actions psychiques. Fin de l'article. C'est ainsi que se termine notre tour d'horizon des Southern Suns. Mais nous reviendrons bientôt avec d'autres articles sur les factions. Pour voir comment les choses ont changé, et ce que cela signifie pour les joueurs à l'avenir. Si vous avez des questions ou des commentaires, envoyez-nous un message dans les commentaires ci-dessous, ou à l'adresse contact-goodnamor.com ? ? ? Sous-titrage FR ?